Coucou on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo j'ai eu à quelques temps un beau cadeau donc j'ai eu la croppedail perforatrice multiple pratique je l'ai pas du tout ouverte et là je voulais l'ouvrir pour la tester même si j'allais faire ça en vidéo il y a pas mal de choses on peut faire pas mal de choses avec je vais essayer d'ouvrir proprement on va dire en plus elle est méga méga lourde alors il ya un deux trois quatre cinq cinq trous différents donc il ya le double qui fait un petit peu c'est comme pour les boutons là voilà petit carré le petit trait dans ce sens là le petit trait dans ce sens là et le petit rond c'est chouette je trouve ça super rigolo donc là ils disent qu'on peut couper perforer on va dire des matériaux type papier toile panneaux particules la feutrine l'étain mince le cuir le plastique et les feuilles en mousse donc voilà pour les infos on va tester alors moi j'ai pris une feuille cartonnée donc là vous voyez ça fait les petits trous et là pour mettre de la du du fil à rôtir là pour faire un petit nœud ça peut être super sympa j'ai vu ça se déclipse assez facilement d'un noël j'arrive on va faire le carré on va voir si on se met sur plusieurs comme ça qu'est ce qui découpe non c'est que le carré c'est toi c'est le carré donc là ça peut être pour un système de de reliure avec des anneaux bon après moi j'ai la mini cinch mais au cas où ça peut être pas mal il n'y a pas d'exemple ou d'explication je trouve boutonnière carré fente horizontale fente verticale et cercles alors à faire la fente horizontal la fente horizontale vous voyez bien donc là c'est pareil on peut passer un des petits rubans très très fins et là ça va être des rubans vraiment fin parce que 0,8 cm la fente on va faire la fente verticale la fente verticale donc ça pareil ça peut être les mêmes systèmes ça peut être décoratif ou alors vraiment pour les embellissements au niveau des des ouvertures et ronds voilà c'est classique n'importe comment elle est elle est grande c'est pas mal le ronce d'être pareil je pense c'est ça 0,8 0,8 et le carré 0,6 donc maintenant j'ai sorti ça y est enfin je vais pouvoir faire des petites choses alors je le voyais plus moi pas du tout en carterie je le voyais vraiment plutôt pour tout ce qui était album ou page de scrap moi je suis une très grande fan des des cropped d'ail bon après j'ai la la big bit ça c'est plutôt je vais plutôt l'utiliser moi pour tout ce qui est œillé et après j'ai celle qui font les coins aussi j'aime beaucoup donc voilà ça agrandit on va dire entre guillemets ma collection là ça va donner vraiment des choses beaucoup plus différentes celui-là je l'aimais bien parce que je trouvais qu'en mettant soit des rubans ultra fin ou soit du des rubans c'est à rôtir là on pouvait faire un super nœud et tout sur une page ça pourrait être super sympa là les carrés ou les ronds j'étais plus surtout ce qui était un peu relure d'album même carré j'ai des petits c'est quand même quand on met les petits anneaux en fait les anneaux classiques carrés ben ça je trouve que ça change que de faire un rond classique là c'était plus pour des rubans faire passer des rubans fait sur une page d'album je ferais ça super sympa et le rond là j'étais plutôt sur la sur de la relure donc voilà donc c'est la crop d'ail multi punch de chez we are memory keeper c'est une marque que j'affectionne beaucoup fait partie des cinq marques que j'adore en loisirs créatifs voilà c'était juste une mini vidéo parce que je voulais l'ouvrir je voulais le tester et je me suis dit que l'on allait faire ça ensemble pour que je puisse ensuite l'utiliser et sur ce bas je vous dis à très vite en vidéo tous